Mesdames et Messieurs, il est 11h et nous venons de nous poser sur l'aéroport de Saint-Denis à La Réunion. La température est de 29 degrés Celsius. Mèche rebelle, t-shirt noir et basket, on retrouve Maryse à la sortie de l'aéroport. Bonjour, Maryse, bienvenue. Je viens dans le cadre des enfants de la Creuse, retrouver mon île et ma famille. Derrière elle, au pied des palmiers, une stèle érigée en 2013, rend hommage à ces milliers d'enfants déracinés et privés d'une partie de leur identité, Marlène, 67 ans, n'est pas revenue à La Réunion depuis 52 ans. A l'époque, elle croit être envoyée en métropole de manière temporaire. C'est beaucoup d'émotions. Elle est venue me proposer de faire des études en France. J'ai dit que c'est une bonne opportunité pour moi. Elle m'a proposé aussi de revenir tous les ans. Vous savez, quand vous avez 15 ans, vous croyez ? J'aimerais bien retrouver ma sœur, que je n'ai pas revue, ça fait très longtemps. À 50 ans, Maryse rencontre pour la première fois sur l'île des membres de sa famille biologique. On a l'impression qu'on s'est toujours connus, alors que je ne les connais pas. Je les ai connus en photo. C'est émouvant, en même temps, ce n'est pas euphorique. On ne peut pas décrire. Je suis contente, je découvre. Donc il faut laisser le temps. Mais je suis contente d'avoir 4 sœurs. Clérette, l'aînée, a préparé un déjeuner de bienvenue dans sa maison créole, sur les hauteurs de Saint-Denis, sur le chemin vague impression de déjà-vu. Il y a des odeurs, il y a des fleurs. Quand on roule, j'ai l'impression de ressentir quelque chose. Mais je ne peux pas dire, parce que les souvenirs sont trop, trop lointains. Voilà, bonjour. Tu peux faire un bisou, hein ? J'ai préparé du jus fait maison, de la mangue avec l'eau, de l'ananas. Et j'ai du rhum arrangé. Donc si vous voulez un petit cocktail, ça prend 2 secondes. Oui, on peut faire un bisou. Bon. Eh bien, moi, merci de m'accueillir. C'est très, très, très dur de voir les ressemblances. Je cherche beaucoup ça. Et j'aurais aimé avoir un petit truc au moins de vous 4. Le coeur. Ah, ça, je l'ai. Sur la terrasse, Marie se livre, montre des photos, et revient sur les blessures de son adoption forcée à Perpignan. Violence verbale, violence psychologique, violence aussi physique. Voilà, c'est celle que j'aimais le moins, au passage. Voilà. Et ensuite, l'adolescence, vous imaginez, quand vous avez des parents qui ont une mère qui a un côté très alcoolique et violent, imaginez votre adolescence, vous êtes en crise, plus ça donne un cocktail Molotov où j'ai été virée à 18 ans de chez moi. Son histoire nous touche énormément, énormément. J'espère que ça va être de longues retrouvailles. Le lendemain, Maryse et Marlène ont rendez-vous au conseil départemental. Elles ont demandé à consulter les archives. Marie-Thérèse Huet, responsable du service Enfance et Familles, les reçoit. Je tiens à préciser, il va y avoir des choses qui vont peut-être vous interpeller dans la lecture de votre dossier. Le département, aujourd'hui, n'est pas responsable et comptable de ce qui s'est passé il y a 50 ans. Pour Maryse, beaucoup de questions demeurent en suspens, notamment le rôle de sa mère. Il n'y a pas de papier qui dit « je vous confie mon enfant à l'aide sociale à l'enfance » parce que moi, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est l'État qui m'a appris parce qu'elle ne pouvait pas élever ses enfants. Il y a un rapport qui est déjà établi en 67 sur l'instabilité. Il mettait déjà en évidence le désintérêt de votre maman. Quant à Marlène, le choc est rude. Son dossier n'existe tout simplement pas. Qu'est-ce que j'éprouve ? De la colère ? Voilà, je ne suis pas contente du tout. J'en veux à la terre entière, là. J'ai reçu une sacrée juge, c'est tout. Pourquoi la date s'occupe de récupérer les enfants et d'en faire ce qu'ils ont fait ? Je ne suis pas contente. Je suis émultée. Madame, vous avez le droit d'être émultée. Non, c'est injuste. Qu'est-ce que je peux donner à mes enfants, même pas une photo de leur grand-mère ? Moi-même, je ne l'ai pas. Mais pour tous ces exilés en quête de vérité, l'enjeu va bien au-delà d'un éprouvant jeu de pistes administratif. Le puzzle, il n'est pas reconstitué. C'est impossible. Peu importe ce qui a marqué par rapport à ma mère, parce que je ne sais pas si ça n'a pas été brodé par l'État, si ça n'a pas été rajouté, inventé, j'en sais rien. Je ne sais pas où est le vrai du four. C'est ça le problème. 50 ans, on ne les rattrape jamais.